En début de bulletin, il y a des milliers d'infirmiers à 80 000 qui ont déclaré et déclenché la grève aujourd'hui et demain. À Montréal, les membres de l'Afrique se sont fait entendre sur les lignes de piquetage devant les hôpitaux comme dans les autres régions du Québec. On va aller voir comment ça s'est passé avec Marie-Lise Morvina qui a pour nous les détails. Il y a des dizaines et des dizaines de lignes de piquetage cet avant-midi dans la grande région de Montréal devant des hôpitaux et devant des établissements de la santé. Certains travailleurs et travailleuses affiliées à l'Afrique y étaient depuis minuit la nuit dernière, heure à laquelle la grève a été déclenchée. Vers 6 heures, ils étaient à peu près une dix-vingtaine devant le CHUM sur René-Lévesque. Un peu plus tard, en avant-midi, ils étaient au moins une centaine devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec des trompettes et des pancartes. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail. Maintenant, aujourd'hui, M. Legault, c'est le temps de montrer combien vous tenez à vos anges gardiens. Montrez-nous combien on vaut à vos yeux. Avec tout ce qui se passe avec l'inflation, puis comme le gouvernement nous a offert comme 10,4 quelque chose, c'est sûr que ça n'a pas d'allure. Moi, ça fait deux ans que je suis infirmière, puis je suis déjà à bout des conditions de travail qu'on a. J'ai tellement d'amis avec qui j'ai gradué qui ont quitté le système public parce qu'elles n'étaient plus capables des conditions de travail. Les moyens de pression sont quand même encadrés par une loi sur les services essentiels. Les impacts sur le réseau de la santé doivent donc être limités. Mais quand même, il y a des ralentissements qui vont se faire sentir au courant de la journée. Au CHUM, notamment, même s'il y a un travail en amont qui a été effectué pour déplacer des rendez-vous, il y aura un ralentissement, notamment auprès des chirurgies. L'employeur a quand même une... je comprends qu'il y a une offre de service à faire, mais il devrait aussi être capable d'ajuster les rendez-vous. C'est sûr que si les rendez-vous n'ont pas été ajustés, que les patients se présentent sur place avec, mettons, une préparation pour une chirurgie, puis que là, ils ont été agents, ils ont tous fait leur préparation, puis qu'ils se font annuler parce qu'on a quand même planifié 60 chirurgies aujourd'hui au bloc opératoire, bien, ça se pourrait qu'il y ait quand même des délais. Les grévistes avec qui nous avons discuté sont bien mobilisés et prêts à poursuivre avec les moyens de pression. Par contre, leur souhait numéro un, c'est d'être à l'intérieur, auprès de leurs patients. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Alors que de nombreux travailleurs de la santé font...